Musique Ce vendredi 20 janvier est une journée historique, en ce qu'elle est porteuse d'un événement inédit pour notre territoire. Au point sans doute de faire passer au second plan l'intronisation officielle du 45e président des Etats-Unis d'Amérique. Si votre présence dans ces murs en tant que premier invité de notre nouvelle mandature est en soi un événement, c'est surtout le message dont vous êtes le porteur qui donne à cette journée sa dimension, j'ose le dire, historique. En procédant dans quelques instants à la signature d'un partenariat stratégique et opérationnel entre la métropole et la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, nous ferons plus que construire la métropole, nous nous engageons à la faire réussir. À la fois créer des entreprises pour créer des emplois, faire reculer le chômage, attirer toutes les entreprises qui peuvent trouver que notre région est une région magnifique dans la France. Et nous, nous voulons créer des espaces pour attirer ces entreprises et encore une fois créer des emplois. Et sur 1500 hectares qu'il nous faudrait pour pouvoir attirer des entreprises, nous en avons déjà à peu près 600, ce qui est déjà un premier pas. Oui, signature historique d'abord parce que la métropole a même pas un an et signer une convention avec le monde économique où on partage les enjeux de la nouvelle mandature de la chambre de commerce avec les enjeux de développement économique de la métropole, c'est important. Signature historique parce que le monde économique, depuis toujours sur ce territoire, a mené le combat pour la création de la métropole et aujourd'hui il est associé à sa mise en œuvre, à son déplacement. Et signature historique aussi parce que c'est la première convention entre une métropole et une chambre de commerce en France, une chambre de commerce métropolitaine en France, qui englobe pas seulement quelques points, mais la totalité du champ de l'économie et avec à la fois des volontés et de l'autre côté des engagements précis, des résultats précis. La création du conseil stratégique de développement économique, la mise en place de l'agence métropolitaine de promotion du territoire par l'outil de Provence Promotion, la mise en place d'équipes dédiées pour travailler sujet par sujet et notamment un sujet essentiel pour l'avenir de nos centres-villes qui est le schéma commercial urbain de la métropole avec la répartition entre le commerce de centre-ville, le commerce de centre commercial et le commerce dans les zones extérieures au centre-ville. Bref, ces schémas-là qui sont des schémas directeurs et qui sont des schémas pour le développement, dont l'attractivité, l'international, les outils de foncier, le principe consacré, validé ensemble de la création de 1500 hectares de foncier pour créer des emplois sur notre territoire. Bref, tout ça c'est des signaux forts et quand on le dit, quand on se met ensemble et quand en plus on met les méthodes pour le mettre en œuvre tout de suite avec des quick wins comme on dit dans nos entreprises, des victoires rapides, ça peut être qu'une belle convention et un grand satisfait-ci quand ça fait à peine deux mois qu'on est installé nous. Sous-titrage ST' 501